Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Alors je suis super contente de vous retrouver J'espère que vous allez bien Cette semaine on s'attaque à un sujet que j'avais vraiment hâte de traiter C'est tout simplement comment teindre du poids Avec des produits qu'on a à la maison Tout simplement parce que je me suis rendu compte d'une problématique que j'ai au quotidien C'est que pour réaliser des DIY Parfois j'ai pas forcément envie d'avoir du bois clair Comme du sapin, du pain Qu'on a en magasin de bricolage Et qui est le plus répandu finalement Donc on a souvent envie de customiser notre DIY jusqu'au bout Et en fait quand je me retrouve au rayon Teinture de bois en magasin de bricolage Déjà d'une j'ai tendance à me perdre littéralement Parce qu'il y a des teintes complètement différentes En plus de ça potentiellement Je vais acheter un produit Je vais le tester et In fine ça va pas me plaire En fait il n'y a pas d'échantillon comme pour les peintures Donc on se retrouve avec le bidon Qui va nous encombrer pendant des années et des années Et on va gaspiller notre argent Ou autre problématique Parfois on va tomber directement sur la bonne teinte Et on aura bien choix de dire tant mieux Néanmoins on a besoin parfois d'une toute petite quantité Pour réaliser un DIY Et on se retrouve avec un bidon qui va nous encombrer Donc finalement je pense que si on peut essayer De teindre notre bois avec des produits qu'on a à la maison Ça peut être une super option J'espère que cette vidéo va vous plaire Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like Et si vous aimez ma chaîne surtout n'hésitez pas à vous abonner Et on commence tout de suite avec les recettes Avant de commencer je vais vous présenter un petit peu Ce que j'ai trouvé chez moi qui pourrait servir A faire les expériences pour la teinture de bois Donc tout d'abord j'ai du café soluble A voir si ça fonctionne ou pas J'ai aussi pris un thé noir Donc le classique Lipton Alors j'ai aussi, ne me jugez pas Je sais que ça peut paraître un peu loufoque Mais de la cire qui sert à teindre à la base le cuir Donc qui est de couleur camel Je vais vous montrer Voilà donc bon Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner Mais je me dis que ça ne coûte rien d'essayer J'ai aussi dans cette petite tasse Du coup du mar de café Voilà on va voir si ça fait une vraie différence Entre le café soluble et le mar de café J'ai aussi pris de la peinture Donc beige, noir et rouge Tout simplement parce que je voulais essayer de recréer une teinture A partir de peinture marron Donc refaire la peinture marron Et c'est dilué pour voir un petit peu le rendu que ça peut avoir Et ensuite du vinaigre blanc Tout simplement parce que j'ai vu qu'il fallait diluer parfois les mélanges avec du vinaigre blanc Donc j'en ai pris Ensuite pour faire nos applications J'ai tout simplement ces quelques plaquettes comme ça De contreplaqué Qui vont nous permettre d'avoir une vraie base Très très claire, très très blanche De bois Et vraiment la même pour tous Et ça va nous permettre de faciliter derrière la comparaison de nos différentes mixtures Donc voilà, écoutez je pense qu'on peut commencer Alors pour la première option Je vais juste préparer un thé classique Que je vais laisser poser pour qu'il se diffuse bien Ensuite en deuxième option Il s'agit d'un mélange de marre de café avec de l'eau chaude J'ai mis environ 3 cuillères à café de marre de café dans une tasse Et ensuite j'ai complété avec de l'eau Pour l'option 3 Je mets 2 cuillères à café de café soluble dans du vinaigre blanc Pour le quatrième Il s'agit de la peinture diluée Donc j'ai réussi à avoir du marron Mais pas seulement avec les couleurs que je vous avais montré juste avant Parce que j'ai dû rajouter du vert Pour obtenir quelque chose qui s'en approche au mieux Puis j'ai fait une dilution avec de l'eau à proportion égale Et enfin le dernier mélange Le cirage pour cuir Que j'ai dilué avec de l'huile Vu que c'est encore gras Ça ne se mélange pas du tout avec de l'eau Oui j'ai effectivement essayé au départ Et en fait ça ne marche pas du tout Et c'est normal Donc maintenant que j'ai fait toutes mes préparations Je viens donc en appliquer sur mes petites plaquettes en bois Avec un pinceau Que j'essore légèrement à chaque fois Pour le marre de café J'en applique aussi avec des résidus de café Sachant que lorsque ce sera sec Ça se décollera tout seul Donc sans aucun problème Et l'idée de cette première couche C'est d'avoir un rendu préliminaire Et de permettre de constater l'évolution de la peinture Au fur et à mesure des couches Donc je n'en applique pas de trop C'est pas du tout le but Et donc pour la deuxième couche Je viens procéder de la même façon Mais sur une moitié de plaquette Pour garder en mémoire en fait L'effet de la première couche Et c'est seulement sur la partie du dessous Que je vais venir appliquer des couches additionnelles Et dans un premier temps Je vais appliquer 4 couches Pour chacune des préparations Pour la peinture diluée Donc en fait c'est plutôt ce qu'on appelle une patine Là je vais clairement m'arrêter Parce que plus on rajoute de couches Le plus ça ressemble à de la peinture Et ça prend la couleur de la peinture Donc cette technique marche vraiment bien C'est juste que du coup C'est pas forcément plus intéressant Que je continue Et je vais juste m'arrêter là Par contre pour le reste Le contraste et la pigmentation Était beaucoup plus subtile Donc j'ai poursuivi les applications Et je me suis arrêtée à 6 couches Tout simplement parce que dans la vraie vie On n'irait jamais faire plus de 6 couches Ça prendrait beaucoup trop de temps Déjà 6 c'est pas mal Et ça nous donnera déjà une bonne idée Dans la pigmentation qu'on peut obtenir Et donc voilà le résultat Donc les couleurs de mon appareil Sont plutôt ressemblantes à la couleur réelle Donc ça vous donne une bonne idée De ce que vous pouvez obtenir En termes de teinture homemade En tout cas j'ai pris pour analyser Mes différents rendus Une petite planche témoin Donc ce qu'on a au dessus C'est la couleur après une couche Et pour la partie du dessous Après 6 couches Donc sauf pour la peinture Pour laquelle j'ai appliqué seulement 4 couches Mais on voit bien la différence de couleur Après plusieurs couches Donc ça montre que cette technique de teinture Est modulable Ce qui peut être un réel plus Donc pour le thé Ce qu'on peut constater C'est que la teinture est très claire Ce qui peut être un gros avantage Notamment si vous n'êtes pas sûr Du rendu que vous voulez au final Pour le mer de café La teinte est beaucoup plus froide Et ça donne un effet plus texturé Qui donne vraiment cet aspect un peu patiné Un petit peu ancien Qui peut être super intéressant Lors de projets de DIY Ensuite par rapport au mélange De café soluble et de vinaigre C'est assez intéressant aussi Car après une couche On a quasiment la même teinte Que pour le thé Après 6 couches Donc finalement Si vous souhaitez aller plus vite Et que vous êtes sûr de vous Vous pouvez travailler directement Avec du café soluble Donc vous gagnerez quand même Pas mal de temps Pour ce qui est de la peinture diluée Donc ça reste une option Très simple et pratique Donc ne pas hésiter A la retenter dans vos DIY Mais par contre Le plus compliqué C'est d'avoir vraiment Exactement la teinte Que vous souhaitez avoir On vient ensuite L'échec de ce crash test Donc la cire En fait la plaquette Là où plusieurs couches Ont été appliquées Elle est tellement grasse Qu'il est hyper difficile D'accumuler plusieurs couches Différentes Et justement Ça va laisser aussi Un espèce de résidu gras Donc c'est sacrément désagréable Pour finir Je vais garder très précieusement Les résultats Pour le cas où je vais tendre Du coup dans mes DIY à venir N'hésitez pas à me dire La teinte que vous préférez Pour ma part Je pense que c'est le marre de café Et j'aime vraiment cet aspect Un petit peu patiné Un petit peu ancien En tout cas Si vous avez déjà Vous aussi tenté De colorer du bois Avec des matériels Que vous avez directement chez vous Dites moi Avec quoi vous l'avez fait Et partagez moi Le rendu que ça a donné Je serai très curieuse De voir Voilà Cette vidéo est terminée J'espère que ça vous aura plu Pour ceux qui apprécient Mes DIY J'espère que vous n'êtes pas Trop déçus Cette semaine De ne pas avoir une vidéo 100% DIY Néanmoins J'espère que cette vidéo Vous aura quand même été utile Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit like Et à vous abonner à ma chaîne Si c'est toujours pas fait Et on se retrouve La semaine prochaine Pour Décréa Oui 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 On se retrouve la semaine prochaine Pour Décréa Allez ciao